bonjour les versos j'espère que vous allez bien bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est ce qui vous quitte et qu'est ce qui entre dans votre vie cet automne donc bye bye au passé bienvenue à l'avenir c'est quand même un tirage général et collectif les amis donc prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie que ce soit au niveau professionnel ou personnel d'ailleurs ça va être à vous de déterminer les messages des cartes dans quel domaine est ce que ça s'applique pour vous et prenez oui prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous parce que oui quand c'est des tirages collectifs ben c'est possible que les messages ne soient pas uniquement pour vous de a à z et avant de commencer ben je tiens simplement à vous remercier pourtant toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos ça me touche profondément ça me rend joyeuse et je suis reconnaissante de votre connaissance donc on va commencer sans plus tarder les versos par on va les voir en premier lieu bien sûr qu'est ce qui sort de votre vie qu'est ce qui vous quitte au courant de cet automne 2024 qui est déjà commencé d'ailleurs depuis quelques jours et ici au Québec je peux vous dire qu'on le ressent c'est déjà froid en tout cas aujourd'hui en plus c'est une journée un petit peu triste honnête il pleut c'est comme une petite brume ben c'est ça ça fait partie de de l'automne donc on vous parle qu'est ce qui sort votre âme votre âme qui nous parle de l'éveil spirituel de votre coeur de votre soi mais pour moi ici c'est de faire le sourd ou la sourde oreille à votre âme vous allez je crois vous ouvrir davantage à votre intuition et à votre âme donc de l'ignorer en quelque part ça sort de votre vie on va aller voir de quelle façon est ce que ça peut se manifester avec le temps alors qu'est ce qu'on veut vous dire ici les versos bien parce qu'en n'écoutant pas votre intuition en n'écoutant pas votre âme votre coeur bien ça vous empêche de vous accomplir totalement d'avancer de prendre de l'expansion c'est comme si vous fermez la porte à des aboutissements à des accomplissements importants dans votre vie puis en quelque part aussi d'être dans la joie d'être fière de vous parce que quand on a accompli quand on termine quelque chose quand une compréhension qui se fait que ce soit au niveau personnel ou spirituel que ce soit au niveau personnel en lien avec soit le professionnel ou votre vie familiale vos amitiés ben on est fier et ça fait tellement du bien d'être fier vous voyez pas non plus ça vous empêche de voir les opportunités que la vie vous envoie pour vous expande fait que vous restez comme dans vos déceptions dans certains chagrins certaines incompréhensions de pourquoi votre vie va si mal en amour dans votre dans votre profession dans votre métier avec vos amis c'est parce que vous êtes fermé j'ai le sentiment que vous êtes fermé à vous même vous êtes fermé oui à voir que l'univers est là qu'elle est en vous même en le divin est en vous la source est en vous vous oubliez probablement que oui vous êtes un être humain mais qu'avant tout vous êtes un être divin qui s'est incarné dans ce corps physique pour manifester dans la réalité et c'est seulement ici sur gaïa qu'on peut fonctionner dans la matière mais l'univers est là pour nous supporter pour nous envoyer des opportunités des synchronicités pour croire dans notre vie mais c'est comme si vous refusez ce que la vie vous envoie ça doit pas être facile dans votre vie ben oui ça vous prime il n'y a pas de succès il n'y a pas de réalisation concrète il n'y a pas de victoire peu importe encore une fois le domaine vous avez en tout cas vous avez un sentiment vraiment de démotivation vous êtes complètement j'ai excusé l'expression mais vous êtes à côté de vos pompes vous n'êtes pas dans dans qui vous êtes vraiment j'en ai deux qui ont voulu venir il ya peut-être un manque de persévérance aussi par rapport à ce que vous voulez comme je vous dis vous vous laissez pas guider par votre bonne étoile par l'univers qui veut vous aider vous montrer le chemin via votre coeur votre âme votre intuition l'étoile c'est ça permet quand on se laisse guider de voir la lumière au bout du tunnel de mettre tout ce qui nous qui nous demande comme de nous battre plutôt que de persévérer pour ce qu'on veut de 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 défendre nos droits nos acquis notre façon de voir la vie oh là 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 il y a des à la rigueur d'un bon raisonnement de regarder les faits le roi des pays il maîtrise ses pensées parce qu'une clarté de jugement mais en ne vous connaissant pas j'ai le sentiment que vous ne vous connaissez pas suffisamment vous ne vous connaissez pas suffisamment bien pour voir ce que vous voulez véritablement ça vous ça fait que votre esprit est embrouillé elle est dans la brume plutôt que d'être éclairé par l'étoile vous manquez peut-être d'impartialité vous jugez possiblement trop rapidement les autres vous êtes plus dans la critique dans la plainte de ce que vous n'avez pas plutôt que de regarder ce que vous avez et d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez pour créer un changement pour permettre à la vie à l'univers de venir vous aider à actionner cette route fortune et vous apporter ce que de mieux pour vous des changements bénéfiques qui vont vous permettre de croître parce que le roi des pays ici c'est une énergie qui incarne la maîtrise la logique le raisonnement la clarté intellectuelle mais vous vous brouillez vous même au niveau de votre mental vous avez de la difficulté possiblement à être impartial et de prendre des décisions sur des analyses des analyses rigoureuses des faits des informations que vous avez à votre portée le sentiment que vous faites peut-être les choses trop rapidement il ya un jugement rapide qui vient plutôt que d'analyser la situation ben ça ça vous quitte le jugement rapide la démotivation les regrets la déception de tourner en boucle ben pourquoi ça n'a pas fonctionné pourquoi je suis pas dans le succès pourquoi j'arrive pas à accomplir ce que j'ai envie j'ai beau me battre mais vous vous battez pas de la bonne façon vous vous battez de l'extérieur de ce qui vous touche à l'extérieur plutôt que de regarder à l'intérieur de défendre oui vos droits vos acquis ce en quoi vous croyez en vous laissant guider par l'univers pour voir la lumière au bout du tunnel pour accroître pour grandir pour apprendre pour évoluer parce que vous êtes trop dans le jugement dans la critique la critique autant de vous même en passant que ce que pour votre entourage pour les gens autour de vous on va aller voir qu'est ce qui rentre on va aller on va aller se réjouir de ce qui rentre dans votre vie au cours de cet automne c'est à dire automne novembre décembre qu'est ce qui arrive pour vous cet automne j'en ai plusieurs ici mais ici il y en a une quand même qui s'est détachée la sagesse magnifique magnifique vous comprenez qu'il faut vous ouvrir à votre propre sagesse à la sagesse de la vie oui mais votre sagesse à vous à ce qui fait du sens pour vous à votre bien-être à à l'harmonie pour vous pour votre entourage à l'honnêteté à la bonté à aller chercher de plus en plus de connaissances pour vous sentir en confiance avec vous même avec ce que vous voulez entreprendre d'être bienveillant aussi avec vous même avec les autres vous ouvrez vraiment enfin j'ai envie de dire désolé parce que là je me disais mon dieu quel blocage est-ce que certaines personnes ici se mettent parce que quand on ressent ce qui nous déçoit ce qui nous démotive qu'on est plus dans la critique dans le jugement facile automatique gratuit même peut-être à l'occasion bien tout ça ne peut pas arriver vous pouvez pas vous accomplir vous pouvez pas avoir des succès vous voyez pas la lumière au bout du tunnel parce que vous êtes juste embrouillé donc la sagesse arrive ça vous ouvre des portes ça vous permet de vous expandre de voir enfin la coupe les opportunités les synchronicités que la vie vous envoie pour pouvoir vous vous expandre dans votre domaine dans votre activité professionnelle ou dans votre vie personnelle familiale amoureuse sociale le chaos sort de votre vie parce que l'univers vous entend mais il faut être dans la gratitude à être dans la sagesse c'est aussi d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà même si vous trouvez que vous avez très peu vous avez beaucoup plus que vous pensez bien déjà vous avez la vie vous respirez on respire on n'a pas besoin de penser ça se fait tout seul c'est un automatisme c'est magnifique vous êtes en vie vous avez vos deux bras vos deux jambes vous avez la parole l'ouïe l'odorat la vue soyez reconnaissant déjà pour ça reconnaissante il me semble que c'est un très bon départ je vous donne des petites indications comme ça simple facile pour que votre reconnaissance elle soit dans la simplicité dans ce que vous avez déjà vous êtes riche et plus vous allez avoir de la gratitude la gratitude pour moi c'est la mère M-E accent grave R-E mais aussi la mère M-E-R de l'abondance c'est une clé qui mène à l'abondance c'est d'avoir de la gratitude de la reconnaissance pour ce qu'on a dans notre vie des petites choses simples ça peut être quelqu'un qui vous donne gratuitement son avis sur quelque chose mais un avis sage qui vous apporte un service qui vous aide à faire quelque chose qui vous tient la porte pour vous laisser entrer dans une boutique ou chez vous peu importe quelqu'un qui vous c'est une aide il faut avoir de la reconnaissance dire merci ça permet l'échange des énergies et ça vous permet de recevoir plus et à cette personne-là aussi elle n'était pas obligée cette personne-là inconnue dans votre vie de vous tenir la porte pour vous laisser entrer exemple dans une boutique mais elle le fait parce que c'est une personne sage c'est une personne bienveillante et le merci que vous lui accordez la reconnaissance que vous lui donnez pour vous avoir tenu la porte bien ça vous est remis au centuple oui bien là vous allez vous libérer de tout ça c'est ça qu'on voit là ça c'est la liberté parce que de toute façon le mât nous dit que vous n'êtes pas heureux heureuse dans ce que vous vivez présentement mais là en vous ouvrant à votre sagesse à votre sagesse intérieure à votre propre vérité aux opportunités que la vie vous emmène bien là vous êtes prêts comme à partir d'un pas neuf à vous ouvrir oui à l'inconnu qui n'est pas toujours angoissant qui peut être très excitant aussi et l'inconnu oui ça peut être très excitant très exaltant et le mât pourquoi qu'il saute dans le vide bien il fait un acte de foi parce qu'il y a confiance il y a une confiance inébranlable en l'univers qui est là pour le supporter dans le nouveau départ qu'il vient d'entamer qu'il a décidé de prendre d'aller vers l'avant en étant prêt à apprendre de ce qu'il va rencontrer sur sa route d'en tirer les leçons les apprentissages de vie pour grandir pour accroître et pour amener du changement positif dans sa vie oui parce qu'en toute justesse en toute intégrité en toute vérité pour ramener l'équilibre ça ramène un équilibre dans votre vie la justice, l'épée, c'est l'épée de la vérité donc d'être dans la vérité intègre à vous-même envers les autres pour ramener un équilibre que vous allez être aussi beaucoup plus ancré à vous-même magnifique wow les versos vous allez faire un beau bon un beau incroyable j'en ai deux donc j'en ai trois c'est trop je vais les remettre dans le paquet désolé ah elle est ici qu'est-ce qu'on parle d'autre wow ben oui de vous ouvrir à votre intuition que c'est juste c'est équilibré de vous ouvrir à votre intuition à ce qui est à l'intérieur de vous qui va vous dévoiler des choses sur vous-même qui va vous permettre d'aller chercher encore plus de sagesse dans votre vie de sortir du combat que vous menez à ce moment-ci pour vous relever parce que le 10 d'épée c'est la fin de ça c'est la fin de ce cauchemar pour aller plus loin pour un nouveau départ aussi un nouveau commencement ouais ben là vous allez vous mettre en avant parce que là vous savez vous êtes prêt vous savez ce que vous voulez puis vous êtes prêt à y aller le cavalier de bâton il est en quête de ce qu'il veut de ses désirs de ses passions de ce qu'il a envie de ce qu'il lui donne de la vitalité du courage c'est un aventurier donc il est prêt à l'aventure vous êtes prêt c'est le moment de vous mettre en action d'avancer pour ce que vous voulez ce en quoi vous croyez pour vos désirs pour votre intégrité pour vous expendre pour évoluer pour grandir il avance avec passion parce qu'il y a un élan de passion pour quelque chose il y a une période ça va amener une période d'activité intense dans votre vie d'aventure de mouvement les choses se mettent en branle ça avance mais de suivre vraiment vos passions puis de prendre des initiatives aussi pour faire avancer vos passions vous avancez vraiment d'un bon train à canaliser toute l'énergie que vous pouvez pour être productive et productif ça peut être quelqu'un aussi dans votre vie qui est passionné peut-être que vous pourriez prendre exemple que cette personne-là devienne un modèle pour vous c'est quelqu'un qui est passionné qui est aventureuse qui a tendance à agir parfois sur un coup de tête mais il vaut mieux avancer que de rester parce que de toute façon vous êtes prêts à vous ouvrir aux synchronicités aux opportunités aux propositions que la vie va mettre sur votre chemin si vous y croyez si ça vous passionne si ça vous vient de votre intériorité parce qu'il peut y avoir une passion qui se dévoile à vous aussi avec cette papesse alors j'ai le sentiment qu'il y a une passion que vous avez laissée de côté qui vous vient de votre enfance peut-être quelque chose que vous rêviez de faire dans votre enfance que vous n'avez pas fait bon, par rapport des caractératons parce que c'était pas le bon moment parce que vous vous en sentiez incapable peut-être que votre entourage la famille vous disait que c'était pas réaliste peu importe mais il y a quelque chose dans votre enfance vous aviez une passion et vous pouvez avancer vers cette passion qui vous vient de l'enfance que vous avez comme rejetée, repoussée remis à plus tard mais là c'est le moment de vous y accorder ça peut vous parler aussi de mettre plus de légèreté plus d'innocence dans votre vie un peu comme le fou parce qu'il part en toute innocence mais en gardant à l'esprit que l'univers est là pour le soutenir et pour le propulser dans son nouveau but son nouveau choix son nouveau départ il se met en action vers ses envies parce qu'il a envie de changer sa vie parce qu'il s'est insatisfait à ce moment-ci ça pourrait être aussi quelqu'un du passé un ancien amant une ancienne maîtresse mais ça peut être aussi un ami quand vous étiez à l'école quand vous étiez aux études qui avait possiblement déjà des affinités ça pourrait être quelqu'un qui revient dans votre vie quelqu'un dans votre passé un peu comme un amour d'enfance ça parle aussi de générosité de dons un peu comme je vous parlais d'avoir de la reconnaissance pour quelqu'un exemple qui vous tient la porte pour vous permettre d'entrer ou qui vous aide avec vos paquets peu importe des petites choses simples mais d'avoir oui la générosité du don de soi puis de la reconnaissance pour d'autres c'est un cadeau de la vie c'est une faveur qui vous est offerte et qui va vous impacter émotionnellement d'aller à la rencontre de votre sagesse je pense que vous allez découvrir quelque chose dont vous ne pouvez même pas imaginer la portée de quand on s'aligne à soi qu'on entre dans sa propre sagesse qu'on suit son intuition son âme son cœur et la grande prêtresse est là pour vous en parler vous allez comme vous dévoiler vous connaître mieux vous allez être plus en équilibre avec vous-même plus en paix plus en sérénité d'avancer vers vos passions et que peut-être même quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir ou une passion que vous avez mis de côté à vous de voir ici qu'est-ce que le 6 de couple veut vous dire mais ça parle aussi de légèreté de ne pas se casser la tête de rester un peu dans l'esprit des enfants parfois à trop chercher on se casse trop la tête puis c'est là qu'on ne trouve rien on se perd on s'éloigne de ce qu'on cherche mettez de la légèreté mettez de la joie dans votre vie ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez même si à ce moment-ci pour vous c'est insuffisant c'est comme ça que vous allez accroître que vous allez pouvoir accumuler des richesses on va aller voir au niveau de vos projets des opportunités quel est le message qu'on veut vous apporter ici intuition divine wow moi qui vous parle d'écouter votre intuition votre âme votre cœur c'est par là que ça passe totalement relié au grand mystère et à Gaïa notre terre-mère vous percevez subtilement les murmures du vent le chant des étoiles oui et les signes que vos guides vous envoient intuitives intuitives vous ressentez cette boussole intérieure qui vous guide sur le bon chemin et vous prenez les bonnes décisions laissez-vous aiguiller par elle avec confiance et assurance vraiment votre âme elle n'a de cesse de cogner à la porte de votre cœur pour pouvoir vous guider pour que vous ayez des intuitions divines votre âme elle sait tout elle sait tout elle a accès à tout donc oui ce sont des intuitions divines ne les repoussez plus écoutez-les au niveau amoureux de quoi est-ce qu'on veut vous parler qu'est-ce serait le message une révélation au niveau affectif juste ici une histoire de guérison vive enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation des chances oui de réussir votre relation amoureuse et sexuelle voilà tout un programme tout un défi les amis mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur si vous avez finalisé votre médecine intérieure que vous vous êtes guéri de vous-même ici on parle de guérison holistique mais de vous guérir de votre passé de ce qui vous fait souffrir de certaines situations événements que vous voyez comme un échec ou de de sentiments d'abandon de rejet peu importe ce que vous avez vécu si vous avez finalisé votre médecine intérieure de guérir de laisser le passé derrière et de vous pardonner et de pardonner aux situations aux événements qui vous ont fait souffrir bien alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître à vos centres c'est-tu pas magnifique ça mais vous allez y arriver étape par étape plantement mais sûrement c'est sûr que vous n'allez pas guérir de tout instantanément mais d'en prendre conscience quand ça arrive dans votre vie de le regarder pour en dévoiler les secrets cachés parce que des secrets cachés dans vos expériences que vous jugez possiblement désagréables il y a toujours un apprentissage vous savez il y a toujours deux côtés à une médaille allons voir avec la sagesse du colibri quel est le message conseil pour vous les versos des plumes tombées du ciel de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin quand vous trouvez des plumes bien écoutez dans des endroits un petit peu comment je pourrais dire en fait si vous êtes chez le marchand de frites et qu'il y a plein de frites par terre il y a plein de moites puis qu'il y a plein de plumes par terre c'est peut-être pas judicieux vous comprenez si vous trouvez dans des endroits oui des plumes dans des endroits incongrus ou bien bizarre qu'il y ait une plume ici bien sachez que c'est un message soit de vos anges de vos êtres de lumière de votre ange gardien ou de personnes défeintes de vos proches qui ne sont plus là qui vous envoient un signe pour vous dire que vous n'êtes pas seul qu'ils sont avec vous qu'ils vous accompagnent de croire justement en votre sagesse et de laisser d'avoir le respect la confiance en votre intuition en ce que votre coeur vous dit ils sont là pour vous soutenir pour vous aider vous pouvez leur parler d'ailleurs et vous pouvez leur demander de vous aider de vous montrer le chemin mais ayez de la reconnaissance aussi pour la plume les signes ça peut être la monnaie aussi de trouver de la monnaie comme exemple ici les un sous les sous noirs ça n'existe plus pour nous bien si je trouverais un sous noir par terre ou peu importe je me dirais wow c'est tout un signe parce qu'on n'en fabrique plus on n'en fait plus maintenant au Canada des sous noirs qui représentaient un sous donc pour moi ça serait déjà un très beau signe mais écoutez un 25 sous un dollar un deux dollars par terre aussi c'est quand même un bon signe ça reste que c'est de la monnaie ça peut être un chiffre récurrent que vous voyez sur une plaque d'ématriculation ou sur votre ordinateur votre montre c'est sûr que si vous regardez l'heure aux deux minutes jusqu'à ce qu'il soit 11h11 ça ne fait pas partie des synchronicités ça ne fait pas partie non plus d'un signe de l'univers mais que quand vous le regardez je vous dis 11h11 mais ça pourrait être une heure une peu importe des heures miroirs ou des chiffres qui se répètent sur des plaques d'ématriculation sur l'heure sur l'ordinateur peu importe où est-ce que vous pouvez retrouver ça c'est encore des signes ça peut être une phrase aussi qui répond à une question que vous vous posez ça peut être une phrase sur une publicité exemple vous êtes arrêté dans votre voiture un feu de circulation rouge à l'arrêt et il y a un camion qui passe et devant il y a une phrase qui vous wow qui vous vient vous chercher à l'intérieur de vous 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 dites ben la voilà ma réponse ben oui ça en est des synchronicités ça en est des signes donc vous pouvez retrouver ça dans une chanson dans un livre dans un courriel peu importe entendre une conversation entre d'autres personnes que vous ne connaissez pas du tout la conversation ne vous est pas adressé mais quand vous passez ouop il y a un mot ou deux que vous vous entendez que vous vous dites wow ça vous fait comme comment je dirais ça ça vous fait comme vous arrêter pour dire ah j'ai entendu ça dans dans de laisser cheminer vous allez comprendre c'est c'est toutes des réponses c'est tous des signes pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement puis là ben comme vous vous souhaitez acquérir plus de sagesse c'est que vous allez acquérir plus de sagesse je sens que vous allez changer d'attitude c'est comme le le verso de avant et le verso de après c'est magnifique ce qui va arriver dans votre vie ah wow que j'aimerais être un petit oiseau un petit colibri pour vous voir évoluer grandir écroître manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur ami verso merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout